Nous allons faire le maximum de captures, si possible jusqu'à 50. Dans le cas où certaines captures ne seraient pas possibles, parce que les bouctins montent en altitude et sur des endroits inaccessibles, l'arrêté prévoit, mais c'est écrit ainsi, que nous pourrions coupler captures et tirs dans une limite tout à fait proportionnée d'un total de 20 tirs. Dans le global des 50. Donc voilà, l'objectif est tout à fait mesuré et là ça ne se ferait que sur le Grand-Borgé. L'objectif reste le même depuis plusieurs années, avec des méthodes qui ont évolué. Là nous sommes sur des méthodes à la fois pragmatiques, qui s'inspirent également de l'avis favorable du Conseil National de la Protection de la Nature, qui a considéré qu'en effet, sur un total de 300 bouctins, un certain nombre pouvaient être soit capturés, soit éventuellement prélevés, c'est-à-dire prélevés par des tirs. Nous n'avons pas complètement utilisé ce droit de tirage pour des raisons de sensibilité locale, dont nous prenons acte et que je respecte. Et donc cette année encore, nous serons bien sûr très vigilants pour ne pas provoquer qui que ce soit. Je connais l'hostilité de principe de certains à ce que les animaux fassent l'objet de prélèvement sans avoir été testés au préalable.